Bonjour à tous, l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui est un outil de création de QR code. Un QR code, c'est un petit code carré du genre de ce qu'on flash avec un smartphone. Ça ressemble un petit peu à ça. Cet outil va vous permettre d'ajouter des informations multimédia disponibles sur le réseau internet, telles par exemple une vidéo, de l'audio ou une page de navigateur, à un support de cours papier. Imaginons par exemple que vous êtes en train de rédiger un document de cours papier et vous voudriez que les élèves puissent avoir accès à une information qui est sur le net en lisant ce document. En insérant un QR code dans votre cours, les élèves n'auront qu'à le flasher pour instantanément avoir accès à ce document. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un outil qui s'appelle qrstuff.com. Imaginons que je veuille ajouter ce fichier à mon cours. Je prends son adresse, je vais sur le site qrstuff.com, je vérifie qu'ici la première case est bien cochée, je colle mon adresse ici, et le QR code est généré automatiquement. Il faut savoir que plus votre URL ici est longue et compliquée, plus le QR code va être compliqué. Ce qui peut poser des problèmes de lecture au moment de le scanner. Donc, si votre URL est longue, soit vous utilisez le service de réduction d'URL, soit vous entrez ici une short URL, une URL plus courte, générée par exemple à partir de l'outil de Google qui sert à ça. Une fois que vous avez ça, vous pouvez télécharger votre QR code, et ensuite, vous pouvez l'insérer dans votre document de cours. Comme ceci. Les élèves, lorsqu'ils liront l'éloncé de votre document de cours, n'auront qu'à flasher le QR code pour avoir instantanément accès à la vidéo ou à la page web que vous vouliez qu'ils puissent voir en réalisant leur cours. Voilà, j'espère que cet outil vous intéresse. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas, vous savez me trouver. Sous-titrage Société Radio-Canada